Si vous aviez la chance d'être à côté, mais vous connaissez son odeur, vous auriez effectivement des effluves absolument sublimes, l'euro-marin. Rosemarinus, le rose de Marie, la rose des mers, c'est aussi un nom qu'on peut lui donner. A l'époque, il est de bon ton d'avoir scindé autour de la tête des branches entrecroisées de rosmarins qui sont censées booster nos neurones. Aujourd'hui, la science rattrape l'histoire et lorsqu'en laboratoire, vous étudiez le pouvoir du rosmarin sur vos capacités cérébrales, il suffit de sentir juste avant d'écrire sur la feuille blanche, ce qu'il convient, et bien une branche de rosmarin. Par votre muqueuse nasale et dans votre sang, ces petites molécules vont aller se loger tout en haut de votre cerveau, vont effectivement, scientifiquement, biologiquement booster votre mémoire à court terme. Et bien biologiquement, végétalement parlant, vous avez tout simplement des baies de laurier en poche, baccalauréat des baies de laurier, c'était le diplôme de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada